Bienvenue en 2023 ! C'est quoi alors vos objectifs pour cette nouvelle année ? Devenir énorme et sexe, se mettre à fond sur le dernier jeu à la mode pour devenir un pro-player genre un gamer Roblox de compétition, ou encore faire vachement plus attention à ses dépenses ? Bonne nouvelle, vous ne pourrez peut-être bientôt plus utiliser ce petit bout de plastique qui traîne dans votre poche et que vous utilisez toutes les 30 secondes car vous vous dites que c'est de l'argent magique ! En effet, beaucoup de pays veulent s'en débarrasser et en réalité, certains l'ont déjà fait depuis plusieurs années, et cela arrivera possiblement bientôt dans nos contrées ! Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui parlons de la fameuse carte bancaire ! Alors oui, moi j'en ai plus sur moi depuis un bon moment, étant donné que j'ai absolument tout enregistré sur mon téléphone portable pour ainsi ne pas me trimballer 150 cartes, tout en étant vachement plus sécurisé que ce vulgaire objet qui enferme parfois des trésors ! Je vous refais pas la vidéo là-dessus, elle existe depuis plus de 3 ans, alors je vous laisse la voir avec l'affiche en haut à droite si vous ne l'avez toujours pas vu à l'époque, mais spoiler alert, vous devriez faire la même chose que moi ! Mais même ça risque de disparaître, bientôt vous scannerez votre carte d'identité, et si ça se trouve dans une décennie ou deux, on scannera votre crâne directement, ce sera plus rapide ! En effet, une entreprise belge vire de partager sa création, un scanner de carte d'identité pour ainsi remplacer les terminaux de paiement, avec comme objectif de remplacer d'ici 5 ans à 100 000 terminaux classiques ! Ici, on insère sa carte d'identité dans le dispositif, puis on scanne ses produits comme on pourrait le faire sur des caisses automatiques ! La grande différence ? Eh bien, par rapport aux produits achetés et à votre profil, on peut vous proposer d'incroyables promotions ciblées ! Vous venez d'acheter un champ de sport ? Oh bah tiens, vous habitez 14 rues de la Margoulette, on vous propose une journée d'essai pour 1€ à la salle de sport située dans la même rue ! Quel hasard quand même ! C'est super ça du coup, plein de trucs trop intéressants pour nous consommateurs ! On pourra enfin vous proposer des garanties de merde que vous utiliserez absolument jamais sur tous les produits que vous avez ! Le besoin de gars insistants comme à la FNAC vous faisant croire qu'elle vous serait utile, ce sera automatisé ! Et c'est beau le progrès, une fois vos emplettes faites avec tous vos extras, le tout est relié à vos comptes bancaires pour ainsi vous débiter votre séance de sport que vous n'utiliserez probablement jamais ! Tout ça est évidemment pour pouvoir faire toujours plus de publicités ciblées, et c'est quelque chose d'absolument pas nouveau ! Rien qu'en regardant cette chaîne YouTube, les publicités que vous voyez autour du lecteur ou même pendant la lecture sont ciblées par rapport à votre profil, et donc vont être plus susceptibles de vous faire craquer ! Par exemple, si vous avez regardé des résumés des matchs de la coupe du monde, bah y'a plus de chances qu'on vous propose d'acheter les tout nouveaux maillots de l'équipe de France, avec ces deux jolies étoiles hein ! Quoi c'est trop tôt pour la faire celle là, ou tout le monde a enfin fait le deuil ? Et même dans le monde réel c'est déjà là, rien qu'en regardant vos cartes de fidélité à poison ! Le but de ces dernières, bah c'est bien évidemment déjà de savoir ce que vous achetez pour ainsi répondre à la demande, mais aussi de vous proposer des promotions qui vous toucheront directement lors des fameuses newsletters que vous recevez chaque semaine, car vous avez la flemme d'appuyer sur le bouton pour vous désabonner de cette dernière, alors qu'à la place vous pourriez être abonné à cette chaîne Youtube, honnêtement moi je trouve ça vachement plus intéressant, car à part vous vendre des VPN et des jeux mobiles, ça devrait aller ici ! Il existe aussi des applications qui fonctionnent de paire avec votre localisation retransmise par Maps, avec tout atteint d'innombrables systèmes, mais là en allant directement sur la carte d'identité, y'a énormément d'informations vitales qui sont utilisables pour savoir exactement qui vous êtes, et c'est son but après tout à cette fameuse carte d'identité. Avec un système aussi universel que tout le monde possède, cela permet d'amplifier le ciblage de manière folle, mais surtout d'en finir le plus possible avec les paiements en cash, car ces derniers sont beaucoup plus difficilement contrôlables et ne laissent pas énormément de traces, à part des traces de matières fécales bien entendu ! On en voit passer des histoires sur du blanchiment d'argent, une des plus récentes étant sur 5 directeurs du groupe Fnac Darty en juillet 2022, mis en examen pour soupçon de transaction illégale en liquide au sein du groupe ! Un billet qui disparaît par ci ou par là, personne le verra, le fameux prélèvement à la source pour les plus vieux d'entre nous ! Et là-dessus, l'Etat ne prélève rien du tout, et il n'est pas forcément content ! Comment ça vous voulez acheter des médicaments pour votre chien sans offrir au roi Macron ses 20% de TVA pour un truc aussi futile que la vie d'un animal ? Vous êtes un monstre ! Ecoutez, Manu a travaillé dur pour recevoir ses 25€ de taxes sur un Medoc pour empêcher à votre chien de faire des crises cardiaques qui coûtent de base 122€ ! Et ça y'a un pays qui l'a compris depuis bien longtemps, vous le voyez arriver à des kilomètres, la Chine ! Là-bas il faut absolument tout lier à son identité ! Alors on va se dire que d'un côté c'est pratique, car tout fonctionne de manière assez ergonomique, on télécharge WeChat qui est lié à notre identité pour pouvoir parler à nos amis comme sur Facebook, on télécharge ensuite WePay toujours lié à notre identité pour ainsi pouvoir scanner des QR codes et payer super simplement tous les commerces qu'utilise cette techno, mais la contrepartie c'est que le tracking est complètement abusé, car on a parlé du spectre un peu cool de tout ça, mais évidemment y'a tout un tas de dériffes possibles, là-bas il existe un système de crédit social, c'est exactement comme dans Black Mirror, et ça permet de savoir si vous êtes un bon citoyen ou non, et derrière en fonction de votre note, on va vous octroyer des avantages ou bien évidemment vous interdire des trucs, et quand on peut même toucher votre carte bancaire directement, c'est vachement plus simple de le faire, vous avez des journées d'absence à votre travail à cause d'une soi-disant dépression ? Ouah, votre carte bancaire ne passera pas dans le bus que vous vouliez prendre pour sortir prendre l'air ! C'est dommage ça, et vu que comme dit plus tôt, tout est lié à votre carte d'identité, aucun moyen d'avoir une carte bancaire alternative pour prendre ce satanébus. Et on pourrait se dire qu'il reste le cash, mais là-bas ça n'existe presque plus, j'ai été à HNZ en 2018 et je me rappelle avoir voulu payer des bonbons avec du cash, étant donné qu'en tant qu'étranger je n'avais pas de carte bancaire, c'était la panique totale et ça s'est fini avec la caissière qui a pris mon cash pour elle et qui a scanné son propre QR code, quel délire ! Même les 100 domiciles fixes sont obligés d'utiliser ce système pour espérer récupérer un peu d'argent, et on peut voir des téléphones posés sur un stand arborant un scanner pour ainsi récupérer quelques centimes de la part d'autres usagers, avec évidemment toutes ces transactions enregistrées par l'état qui auront des conséquences ou non ! Et bonjour pour les quiproquos dans tous les sens ! Attendez, vous avez aidé quelqu'un à prendre le bus alors que son crédit social ne lui permettait pas ? Sacrilège, tenez, plus de bus pour vous non plus ! Alors ok, on se dit qu'un de nos pays voisins veut se rapprocher de ce système, et que la fin est proche, mais un autre de nos colocataires de l'Europe cherche absolument le contraire, à faire revenir en force les espèces ! En effet, la présidente du conseil des ministres d'Italie, récemment élue en octobre dernier, veut tout faire pour faire revenir l'économie souterraine du pays, estimé à 183 milliards d'euros en 2019. Alors ce terme d'économie souterraine, c'est une bien jolie tournure de phrase pour parler de détournement d'argent, et ainsi permettre à pas mal de trafic, les goûts ou non, de persister le plus longtemps possible ! Ça vous rend fou quand un commerçant refuse la carte bancaire en dessous de 5€ en France ? Eh bien en 2023, l'Italie va interdire l'utilisation de votre fameuse carte bleue en dessous de 60 balles, et en contrepartie, permettre de régler des achats en espèces jusqu'à 5000€. Alors ce qui est mis en avant, c'est que ça permettrait ainsi d'éviter d'accabler les commerçants de frais bancaires exorbitants, mais bon, je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie dans l'air. Alors oui, c'est assez paradoxal de se dire que l'Etat lui-même pousse tout ça, mais la situation géopolitique est extrêmement différente, et surtout cette économie est extrêmement forte là bas, et la disparition du cash ne permettrait aucune transition de tout ça, mais le tuerait tout simplement. Ouais, un peu shady je vous l'accorde. En France, on est plutôt dans cette envie de mettre la carte bancaire partout actuellement, avec l'utilisation possible de la carte bancaire des 1€ dans beaucoup de commerce, tout en interdisant des paiements en espèces au dessus de 1000€, et comme vous pouvez le voir depuis quelques temps maintenant, les grosses coupures deviennent de plus en plus interdites dans les commerces. Essayez de trouver encore un endroit qui accède des billets de 500€, bonne chance, même 200€ ça devient tendu. Vivement qu'on passe tous au Bitcoin, enfin quand il aura pris un peu de valeur, parce que ouais bon on a encore du chemin avant que ça arrive, mais on comprend l'envie de vouloir décentraliser un maximum tout ça pour ainsi éviter que les Etats aient la main sur nos soussous, et si ça se trouve on va avoir des pumps de crypto-monnaies grâce à des mesures pareilles, on ne peut que croiser les doigts, surtout si vous êtes holder depuis la chute des 60 000$ ! Du coup avec tout ça, est-ce que vous pouvez couper de suite votre carte bancaire ainsi que vos billets alors ? Bah déjà pour les billets ne faites pas ça, ce serait bête de perdre de l'argent pour rien, et au cas où si vous l'avez déjà fait, sachez que vous pouvez réchanger vos billets déchirés contre des billets complètement neufs et entiers s'ils sont endommagés de moins de 50%, ou alors que vous avez la preuve que le reste du billet est bel et bien détruit. Ouais je vous donne des petits tips comme ça, je suis sympa. Il y a quand même un sacré temps avant que ce soit mis en place, déjà en Belgique on parle de 5 ans pour l'adoption d'un tel produit, et en 5 ans il y a clairement le temps que les choses évoluent. Si on revient 5 ans dans le passé, vous auriez imaginé le bazar avec le covid qu'on vit depuis 3 ans par exemple ? Par contre il est clair que côté gouvernement tout porte à croire que c'est la meilleure solution à adopter, que ce soit pour pouvoir contrôler les paiements, mais aussi les gens, car quoi de mieux pour vérifier l'identité qu'une carte d'identité ? Après c'est clair que c'est un confort de dingue, comme c'est déjà le cas avec le paiement grâce au téléphone portable, mais comme beaucoup de choses qui nous apportent du confort d'utilisation, ça implique une certaine intrusion dans notre vie privée. On le voit avec les messageries, que nous utilisons tous les jours qui collectent des données dans tous les sens, et on enregistre nos conversations. Alors oui, ça permet donc d'y avoir accès partout, et aussi de pouvoir se connecter super facilement à des sites tiers, via des logins via Facebook ou via Apple, mais niveau confidentialité, c'est pas non plus le top du top ! Mais votre avis là dessus, c'est plutôt à vous trimballer avec une petite pochette contenant des liasses de billets ! Partagez moi ça dans les commentaires, et bon bah donnez pas non plus votre adresse, le but c'est pas non plus de donner des mauvaises idées à certaines personnes. Sur ce, je continue mes petites parties de Fortnite en 96 neuvième, comme ça vous jouez pas avec une résolution pareille là ? Ouais bon je vous laisse regarder une des vidéos qui vient d'apparaître sur le côté, comme ça vous pouvez voir comment ça marche, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre, salut !